Le week-end du 20 et 22 mai, la deuxième assemblée synodale a eu lieu au lycée Théyard-de-Chardin à Saint-Maur. Cette deuxième session s'est ouverte le samedi matin par un temps de prière et de recueillement. À la main de tous nos opérateurs, amour qui montre envers nos pères, les joies de son alliance est sainte de Dieu. En introduction, Odile Ranou, secrétaire général du synode, a présenté le déroulement des deux jours de travail. Alors qu'à sa suite, le père Jean-Louis Soulti, théologien du synode, a rappelé le but du travail de discernement à accomplir et les conditions de sa bonne réalisation. D'avoir bien en tête l'échelle à laquelle les actions que vous allez retenir devront être mises en œuvre. Le risque est toujours de reporter les actions sur, comme on dit, le diocèse. Après avoir prononcé la prière du synode, l'assemblée s'est divisée en 14 commissions. Chaque commission avait pour but de traduire les orientations arrêtées lors de la première session synodale en actions concrètes à mener dans le diocèse de Créteil. Dans un premier temps, chaque délégué était invité à exprimer les modifications ou améliorations qu'il souhaitait apporter aux orientations. Le déjeuner, partagé de manière conviviale et musicale, a constitué un moment d'échange et de discussion appréciés par chacun. Dans l'après-midi, chaque commission, divisée en sous-commissions, a imaginé, formulé, puis finalement rédigé six actions concrètes à mener pour l'église dans le Val-de-Marne. La journée du dimanche était dédiée au vote des actions relatives aux 14 orientations. Chaque commission présentait devant l'assemblée plénière, à travers la voix de son rapporteur, six actions à mener dans le diocèse. « Nous proposons deux actions pour chacun des trois. Développer une façon à des vocations, développer une culture synodale et la symphonie des vocations, et chercher un juste équilibre entre hommes et femmes dans les responsabilités. » En réponse, l'assemblée était invitée à réagir. Sous le contrôle du modérateur Gérard Testard, chacun a pu prendre la parole pour exprimer son opinion. Les échanges furent animés, mais toujours conviviaux. Munis d'un boîtier de vote, chaque délégué se prononçait ensuite, afin d'adopter trois actions prioritaires à mener dans le diocèse. Comme l'a rappelé Mgr Sentier, en votant 49 actions à mener, les délégués diocésains ont fait preuve du « sensus fidei », le sens de la foi présent au cœur du peuple de Dieu. En conclusion, l'évêque a invité chacun à s'approprier les actions décidées afin de les mettre en œuvre. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.